C'est fait, les députés britanniques ont voté et le projet de loi autorisant la première ministre a lancé la procédure de divorce avec l'Union Européenne. Le texte a été voté par 494 voix pour et 122 voix contre. Si la majorité est écrasante, c'est parce que les conservateurs majoritaires à la Chambre des communes ont soutenu leur première ministre, mais aussi parce que l'opposition travailliste avait pour consigne de ne pas s'opposer à la volonté des britanniques, qui avait dit oui à une sortie de l'UE au référendum de juin. Pour autant, Theresa May ne peut pas encore négocier avec Bruxelles, car le projet de loi doit désormais aller à la Chambre des Lords. Il pourrait même avoir à faire la navette s'il est amendé en clair. Il faudra attendre plusieurs semaines avant l'adoption définitive. Theresa May s'est donnée jusqu'à la fin mars, au plus tard, pour activer le processus du Brexit.